L'important aujourd'hui c'est un bilan de mi-mandat, donc c'est expliquer ce que l'on a fait dans les différentes thématiques. Hier on était sur l'attractivité et l'économie. Là aujourd'hui c'était l'aménagement du territoire et la cohésion sociale. C'est très important de pouvoir donner à nos habitants des opportunités pour pouvoir bien se loger, mais aussi pour pouvoir se déplacer, pouvoir travailler et puis aussi avoir des loisirs. La métropole on a prouvé quoi ? Qu'elle a accéléré, mais qu'elle n'accélérait pas dans n'importe quel sens. On a besoin de produire du logement, mais pour répondre aux besoins de notre population. On a un vieillissement de la population dans ce territoire, donc on occupe de plus en plus tard des logements. On a aussi d'autres phénomènes comme les décohabitations avec des couples qui ont tendance à se séparer et qui ont besoin du coup de deux logements. Tout ça fait qu'on a besoin de produire du logement et tout le rôle de la métropole, c'est d'impulser une stratégie avec plein d'outils pour favoriser la production sur tout notre territoire. Aujourd'hui on produit à peu près 7000 logements par an sur la métropole. On s'est fixé comme objectif de monter à 11000 logements par an jusqu'en 2028. C'est le but du programme local pour l'habitat. On aménage, on imagine, on projette, on planifie, mais quand on fait tout ça, il faut penser aussi que les gens doivent vivre. Et ce bilan de mi-mandat est l'occasion aussi de faire le point sur ce qui a été mis en œuvre pour accompagner les gens dans leur quotidien. Leur offrir la possibilité d'accéder au logement, d'y être maintenu parfois quand des difficultés se font jour. Aussi accompagner celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi et qui ont besoin de trouver du travail pour pouvoir se noger, se nourrir. Ici on développe des outils où on aide les propriétaires à requalifier leurs immeubles. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut produire et en même temps d'avoir des logements vacants. Donc on essaie de mettre en place ces outils pour reconquérir le logement vacant, reconquérir l'habitat indigne et favoriser la production de logements, y compris de logements sociaux en centre-ville. On essaie de trouver des solutions pour tout le monde au profit des communes qui, elles, sont volontaires pour la production de logements. Il faut donner du logement à tout le monde, du logement qui soit accessible, du logement qui soit digne et du logement qui soit surtout agréable à vivre. Aujourd'hui on ne construit plus comme on construisait avant. Aujourd'hui il faut des espaces un peu verts, on a un souhait nous de mettre de l'agriculture urbaine au milieu des logements, de préserver aussi les problématiques énergétiques. Tout ça, ça se fait dans ce qu'on appelle le SCOT, donc c'est un schéma directeur. Et ensuite il faut que les communes, elles n'ont plus qu'à signer les permis de construire et faire de beaux bâtiments. Le cœur, la main tendue, c'est la destinée de la métropole. La métropole de proximité, la métropole aussi où les maires ont leur mot à dire et accompagner nos concitoyens. On le fait au quotidien, dans la dépense publique, quand on dépense de l'argent à la métropole, un euro dépensé et pensé aussi en matière d'insertion sociale et professionnelle. Donc la métropole a beaucoup investi, ça a été un bras de levier important sur l'investissement en numéraire qui a été fait, mais pas que. Et les centres-villes sont un peu le poumon de la ville. Une ville sans centre-ville, ce n'est pas une véritable ville. Et puis aujourd'hui ce qui est important, c'est d'aider aussi les commerçants. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir avoir un commerce, de payer un pas de porte. Donc l'idée c'est de faire des opérations au centre-ville, d'aider les commerçants, les installants, c'est ce que nous avons fait. Avec Martine Vassal, on a une ambition. C'est d'allier la performance sociale à la performance économique. Ce n'est pas parce que le taux d'emploi s'améliore que les difficultés reculent. Au contraire, elles s'approfondissent et notamment dans des poches de pauvreté. Donc la métropole aura à construire dès maintenant et pour ces trois prochaines années un nouveau contrat de ville avec cette nécessité d'apporter des réponses précises là où sont les difficultés. Et comme l'a dit la présidente, imaginez une métropole humaine, cette métropole des possibles où le bien-vivre ensemble est une culture naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada